L'invité de l'intégration reçoit ma Marie Bernard Camara-Montero et nous allons parler du schéma de développement de l'espace régional, Ester, qui a été adopté en septembre 2020 par le conseil des ministres statutaires de l'Union. Alors Madame Montero, le SDR pour l'Union, c'est quoi ? Avant de répondre à la question, je voudrais d'abord remercier la direction de la communication pour cette invitation, mais également pour l'opportunité qu'elle offre aux acteurs du développement que nous sommes pour parler des projets de la commission de l'UMOA. Alors pour en revenir à votre question, le schéma de développement de l'espace régional est un document prospectif et multisectoriel prévu par la politique d'aménagement du territoire communautaire de l'Union, adopté par les plus hautes autorités de l'Union, à savoir la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA le 10 janvier 2004 à Nyame. 10 janvier, une date symbolique puisque c'est le 10 janvier 1994 que l'Union a été créée. Effectivement, et c'est un outil donc d'orientation stratégique, un outil d'aide à la décision qui permet donc à l'Union de relever les défis, surtout les défis futurs d'ici donc les 20 prochaines années. Alors nous le voyons, c'est un projet ambitieux. Alors quelles sont les grandes orientations du SDR ? Alors le SDR s'articule en deux grandes orientations d'aménagement. Le premier volet traduit donc la volonté de l'Union de faire de l'aménagement du territoire communautaire le socle de l'intégration régionale par donc la mise en œuvre des grands projets structurants intégrateurs dans les domaines de l'énergie tels que le gazoduc, les pôles énergétiques, le programme routier ferroviaire, le développement des télécommunications mais également le développement du capital humain en vue donc de préparer les nouveaux métiers pour répondre donc aux projets structurants que j'ai mentionnés tantôt. Et le deuxième volet, contrairement au premier volet qui concerne les projets intégrateurs, est un document d'orientation. Le SDR est un document d'orientation, un outil d'aide à la décision et un document de référence pour les États membres dans le cadre de l'élaboration de le schéma national d'aménagement. Justement, le lien qu'il faut trouver entre le SDR et le schéma national d'aménagement du territoire, c'est que les États ont besoin également de définir les orientations d'aménagement dans une vision communautaire globale. Par exemple, un État en élaborant son schéma national d'aménagement du territoire a besoin de définir, d'identifier les espaces qu'il partage avec un autre État membre. Et c'est là donc l'importance de trouver cette synergie, cette cohérence d'ensemble entre le schéma de développement de l'espace régional et le schéma national d'aménagement du territoire. Et à ce titre, on peut dire que le SDR vient à un point nommé. Il vient à un moment où beaucoup d'États n'ont pas encore élaboré leurs documents de planification. À ce jour, il y a le Burkina Faso, le Bénin et le Sénégal qui disposent donc d'un schéma national d'aménagement du territoire. Les autres États sont en train, voilà, sont dans la dynamique. Ils sont en train donc vraiment d'élaborer. C'est en cours. Ils sont vraiment dans la dynamique. Alors, le SDR, vous l'avez dit, l'adoption, c'était en septembre 2020. J'imagine que depuis lors, le schéma fait son petit bonhomme de chemin. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Effectivement, depuis l'adoption du schéma de développement de l'espace régional en 2020, un certain nombre d'actions quand même ont été menées par la commission de l'UEMOA. Je l'ai souligné tantôt. Un des objectifs du SDR, c'était vraiment l'harmonisation des politiques nationales, mais également de permettre aux États aussi d'élaborer leur schéma national d'aménagement du territoire. Et à ce titre, la commission a accompagné vraiment les États membres, surtout ceux qui n'en disposaient pas, même ceux qui en disposent pour la mise en œuvre. La commission a donc octroyé des subventions d'appui en vue de les accompagner pour pouvoir vraiment atteindre cet objectif global. Et comme autre action également, vous savez, le SDR a prévu des textes d'application. En ces articles 5 et 6 de la décision 05 CMUMOA 2020 qui adopte le SDR, il a prévu donc les textes d'application. Et la commission, en 2022, a donc adopté ces textes d'application, à savoir donc les textes relatifs à la mise en place du comité de pilotage régional, qui est un comité vraiment stratégique, et la mise en place des comités nationaux de suivi du SDR. L'horizon du SDR, c'est 2040. Alors, comment voyez-vous le citoyen de l'Union à l'horizon 2040 ? Alors, le citoyen de l'Union en 2040, nous le voyons circuler librement dans un espace de plus en plus interconnecté, sécurité, un espace où les échanges commerciaux seront facilités, un espace où il n'y aura plus de déséquilibre entre les pays côtiers et les pays de l'Interland. En tout cas, à l'espace, il y aura un développement économique harmonieux et durable. Alors, Mme Montero, on l'a dit tout à l'heure, c'est un chemin ambitieux et qui demande certainement beaucoup de moyens. Alors, côté financement, comment la commission de l'UMOA compte s'y prendre ? Alors, le SDR, vraiment, comme vous l'avez dit, c'est un projet ambitieux. Et l'UMOA, donc, doit porter ce grand programme en étroite collaboration, bien évidemment, avec les États membres pour rechercher les financements. D'ailleurs, dans le cadre de cette recherche de financement, en 2021, la commission de l'UMOA a tenu à informer les partenaires techniques et financiers, à leur expliquer les grands projets du SDR, en vue, donc, de la prochaine préparation de la table ronde qui est prévue, donc, en 2023. Nous vous remercions, Mme Montero, d'avoir été avec elle et d'être notre invitée. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada